C'est la Mad Pagui les amis, aujourd'hui 186ème jour de l'aventure, réveil à Ampana. J'ai très très bien dormi, même, non pas trop, je n'ai pas trop bien dormi, je me suis couché il était 2h, mais je me suis réveillé à 8h30, j'aurais voulu me réveiller un peu plus tôt quand même. Bon hier j'étais occupé, on va dire, une grande partie de la journée, retrouver internet, remettre un peu à jour les photos, les trucs, sur tous les vlogs, ça a pris beaucoup beaucoup de temps et en fait en dernier, j'aurais dû fuir en premier, en dernier j'ai commencé à vouloir faire des recherches sur la suite du voyage, savoir où je voulais aller, en tout cas au moins où aller demain, et du coup je me suis endormi ce matin, je me suis réveillé tout allumé, l'ordinateur à côté de moi, le portable ici, la clim, tout, voilà. Et du coup je n'ai regardé que ce matin là, il y a 20 minutes à peu près où je voulais aller, donc j'ai pris ma décision, je veux aller à Tentena, c'est au bord d'un grand lac, très sympathique, par contre il n'y a pas 50 bus pour partir d'ici, donc je ne suis même pas sûr qu'il soit... qu'il soit encore assez tôt pour trouver un bus. Pour l'instant, ce n'est pas grave, je vais voir, je vais essayer de trouver une solution. Enfin il y a peut-être des bus, peut-être qu'il n'y en a pas, j'en sais rien, mais visiblement il n'y en a pas beaucoup par jour. Donc pour l'instant je vais aller prendre un petit déjeuner, il y a un petit déjeuner qui est inclus ici dans le prix de la Chambre, comme je trouve que c'est déjà assez cher, je vais prendre le petit déjeuner ici. Voilà, alors direction sinon, si tout va bien, ça sera direction Tentena aujourd'hui, au bord d'un grand lac, c'est un grand grand lac, apparemment c'est assez sympathique, il y a des petites plages, on peut faire le tour du lac, il y a des cascades, enfin ça a l'air... Bon vous avez vu, je n'ai pas trop 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 détaillé, si je passais vraiment beaucoup de temps hier sur internet, mais voilà, je vais essayer de m'y rendre aujourd'hui. C'est très loin, ça va être une journée, ah oui, je ne vous dis pas l'essentiel, c'est que c'est très loin quand même. Je pense que c'est à plus de 400 km, donc voilà, si je trouve un bus, ça va être une journée complète de transport. Voilà, pour l'instant, petit déjeuner. Bon, je pris mon petit déjeuner à l'hôtel, j'ai bouclé mon sac rapidement, puis je suis juste sorti, j'ai trouvé un objectif, je lui dis juste terminale, le mec il me prend, il m'emmène au départ des bateaux, je lui dis non, je ne vais pas prendre le bateau, je vais vers le sud, je vais sur la terre, la terre ferme. Finalement je lui laisse tomber, je vais me débrouiller, il y avait des mini-bus qui étaient en train d'attendre, je demande, ils me disent non, non, il faut que tu ailles là, j'ai marché un petit peu. Je viens d'arriver, ça ressemble un peu à une gare routière, c'est peut-être ça le terminal, je ne sais pas. Bon les gens sont très détendus ici, il n'y a pas, personne s'affole, bon je ne m'affole pas non plus, donc ça tombe bien. Il y a deux flics là, ou deux officiels, je ne sais pas ce que, bon ils sont en uniforme, je lui ai demandé au gars, j'ai dit ouais, Tentena, il m'a pris par la main, il m'a emmené ici, il m'a dit, attends, je suis dans une espèce de cabane, vous voyez, il y a une femme ou deux qui attend avec des sacs, bon je pense qu'ils ont compris, Tentena, je ne sais pas trop quand je pars, il y a pas loin de 400 km, il y en a bien pour 6-7 heures de route, facile, peut-être 8 heures, sous la Wesi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais bon vous l'avez vu, déjà de Manado jusqu'à Corontalo avant qu'on arrive sur les îles Tangiane, c'est un relief très escarpé, c'est très accidenté comme paysage ici, vous voyez les îles, tout de suite c'est de la montagne, toutes les routes, il y a des virages tout le temps, il y a 150 virages par kilomètre, ça monte et ça descend, donc voilà, ici ça prend beaucoup de temps pour se déplacer. Bon ça y'a les amis, j'ai trouvé un véhicule, alors c'est pas un bus, il y a une voiture, voilà, de toute façon ici, il faut prendre son temps, il faut attendre, les gens s'occupent de vous, il n'y a pas de problème, j'ai eu le temps de boire un petit coca, voilà, il y a la voiture qui est arrivée, il y a des gens derrière, ils vont aussi à Poso, oui par contre j'ai un peu plus d'informations, je vais d'abord dans la ville de Poso, il n'y a pas de véhicule direct pour Tentena, si je m'étais levé plus tôt peut-être, donc je vais d'abord à Poso, c'est sur la route, c'est le chemin, et de Poso, j'espère trouver un véhicule pour Tentena, mais la petite famille derrière, ils veulent aussi aller à Tentena, donc je vais les suivre en fait, ça va être plus simple, si on va descendre, on va essayer de trouver ensemble un véhicule pour continuer la route, et je vous ai raconté les bétudes, je vous dis 400 km, j'ai regardé, c'est 200, 200 ou des bananes, je crois, 240 km, mais ça va quand même nous occuper une partie de la journée, on est ! C'est un supermarché, c'est un supermarché, C'est un supermarché, c'est un supermarché. C'est un supermarché, 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 De voilà ça y est les amis, je suis bien arrivé à Poso. Rang Poso ! Je suis bien arrivé à Poso, je plane à quinze mille aujourd'hui. Donc le mec c'est arrêté ici, C'est censé être une gare routière, il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de mecs qui jouent au car. Il n'y a pas grand monde. Mais normalement, il y a un bus ou une voiture, je ne sais pas vraiment. Il y a un véhicule pour Tentena, donc il faut attendre ici un petit peu. Là, on a fait 150 km. Il doit rester une petite centaine, je ne sais pas. Même moins, je pense, que 100 km jusqu'à Tentena. Il est déjà, je crois... J'aime pas. Il est 14h25. Donc voilà, il y a une petite partie du trajet. Je devrais arriver fin d'après-midi. Enfin voilà, tout va bien. Tranquille, je profite du paysage. C'était vraiment cool, là, le trajet. Le chauffeur était très sympa. On a pas mal bavardé. On parlait moitié anglais, moitié indonésien. C'était cool. On s'est arrêté à acheter des fruits. Là, à l'arrière, il mangeait des ramboutans. Nous, on mangeait des langsas pendant les Hong Kong. C'était très, très sympa. C'était cool. Ça y est, les amis, je suis bien arrivé à Tentena. Alors, depuis que je vous ai parlé la dernière fois à Poso, dans la ville de Poso, il s'est pas passé énormément de temps. J'ai attendu, quoi, 20 minutes. Il y a un bus qui est venu me chercher. Vous avez vu, j'étais en bus. Et puis, finalement, il y avait quoi ? Je crois qu'il y avait une soixantaine de kilomètres, pas plus. Donc, bon, c'était en montagne. Mais ça a été assez rapide. J'ai même dormi un petit peu. Du coup, je suis arrivé. Je me suis posé. J'avais très soif. J'ai pris un petit café. Il y avait déjà deux, trois motos driver qui étaient autour de moi, là. Donc, je suis venu au Victory Hotel. C'est une adresse qui était dans le Lonnie Planet. Et comme c'était écrit dans le Lonnie Planet, les chambres sont un peu vieillissantes, mais c'est charmant comme tout. C'est très rudimentaire, les chambres. J'ai pris la chambre standard. Ça coûte 150 000 roupies la nuit. Il y a un petit jardin, vous voyez, à côté. Il y a des petits fauteuils, là, pour se poser. Il y a un restaurant, ici, on peut manger. Il y a du café et du thé à disposition. Et la famille qui tire ça est vraiment très, très sympathique. J'ai passé tout un moment à en parler avec la petite dame. Elle est vraiment très, très cool. Et en plus, ils louent des motos, ici. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Pour moi, ils sont vraiment adorables. Ils sont super gentils, là, la petite famille, la petite dame. Je lui ai dit que j'avais mal à une côte. Elle m'a dit, ouais, ce soir, je vais venir te faire un massage et tout. J'ai des arbres, je vais te faire une petite recette, une petite mixture. Je vais te masser et tout. Vraiment, elle est trop cool. J'ai toujours mal, ouais, à ma côte. Je vous en ai parlé, je crois, sur les îles Tongian. Je ne sais plus, des fois, entre ce que je pense dans ma tête. Je me dis, ouais, il faut que je dise ça. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Il me semble que j'en ai parlé aux îles Tongian. J'ai glissé sur le bateau. Je me suis, je pense, je me suis fêlé une côte, un truc comme ça. Ça me fait toujours aussi mal. Normalement, il faut rester tranquille. Quand on a une côte de fêlé, il ne faut rien faire. Il n'y a pas de secret de façon de miracle. Il faut rester tranquille. Mais bon, voilà, je continue de faire du Storkelling sur la plage. Il faudrait que je reste tranquille pendant quelques jours. Donc, demain, je ne vais peut-être rien faire, en fait. Je vais peut-être rester là et juste marcher un petit peu autour du lac, tranquille. Donc, ouais, je vous réexplique. Pareil, je ne sais plus si j'ai pris le temps de vous expliquer. Donc, je suis à Tentena. Tentena, ici, en fait, on est au bord d'un grand lac, le Tanao Poso, le lac Poso, qui est assez énorme. Je ne sais pas, par rapport au lac Maninjao où j'étais au début du séjour, si c'est plus grand ou plus petit, mais c'est assez grand. 500 mètres d'altitude. Donc, c'est bien. Il fait assez frais ici. C'est assez agréable. Donc, le but du jeu, c'est de se balader autour du lac. Evidemment, il y a des montagnes, il y a aussi des cascades qui ne sont pas très loin. Je louerai une moto probablement après-demain. Et voilà, demain, je vais rester tranquille. C'est déjà la fin de journée. Il est 17 heures. Donc, je vais juste poser mon socle pour en défaire deux, trois affaires. Ah, j'ai oublié de vous montrer la chambre. Alors, je vous l'ai dit, je paye 150 000 roupies ici. Et je vous ai dit, c'est rudimentaire. C'est vraiment très simple. Mais c'est parfait. C'est très bien. C'est dépouillé. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Une table. Il y a deux lits. Voilà. Une petite salle de bain indonésienne ici. Voilà. Toilette. Bout de douche. Je viens de tester le wifi. Ça a l'air de fonctionner. C'est pas la NASA non plus. Mais ça a l'air de fonctionner plutôt correctement. Voilà. Ecoutez, c'est parti. Je vais faire une petite balade de fin d'après-midi. Merci. Merci. Voilà les amis, je viens de terminer ma petite balade de fin d'après-midi, franchement je pense que je vais beaucoup me perdre ici, ça a l'air charmant comme tout, alors je fais un petit tour assez rapide là, autour des trois pâtés de maison, mais voilà, des jolies maisons avec des petites fleurs devant, ça a l'air très fleuri, le climat est super, il ne fait pas trop chaud, ni trop froid, puis je pense que les alentours du lac sont très jolies, il y a des montagnes un peu tout autour, ça a l'air charmant comme tout, donc c'est décidé, c'est sûr, je reste au moins trois jours, demain je reste tranquille, je ne fais rien. Les deux prochains jours je l'aurai une moto, j'irai me balader, probablement voir une cascade, enfin je ne sais pas s'il y a une cascade ou deux, une même cascade pour le sur, et puis essayer de descendre un petit peu le long du lac, vraiment c'est charmant comme tout, puis comme partout en Indonésie les gens sont extrêmement chaleureux, extrêmement souriants. Je viens de trouver un petit war room, un petit restaurant, je suis juste au bord du lac, c'est la nuit, on ne peut pas en profiter, je ne sais pas si vous voyez ici, le lac il est juste là, ça peut être sympa de revenir manger demain je pense, vu sur l'eau ça peut être très cool. Donc ce soir, au menu, pas de viande, du tempeh, des légumes, et ça c'est de la friture, pommes de terre, fruits, évidemment un peu de riz, un petit effroi, je suis très content d'être ici, ça me plaît déjà beaucoup, même si j'ai eu un tout petit aperçu, je sais que je vais me plaire ici. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée en Indonésie, à Sulawesi, à Tentena, au bord du lac Poço. Ciao, good night. Ciao. 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 Ciao.